bonjour aujourd'hui on va voir comment dessiner un nose bevel ou nose beak avec G3DX avec deux méthodes différentes donc là on parle d'un fichier de base avec un nose bevel qui est dessiné uniquement avec une cassure dans le profil et quand on regarde la vue 3D ça donne un bevel mais qui n'est pas très joli avec un rail qui ne se prolonge pas bien sur le côté donc une première méthode consiste à éditer la ligne DEC1 qui correspond donc à ce point là donc on sélectionne la vue dessus et dans la liste des courbes DEC1 on fait apparaître ses propriétés et on clique sur Edited donc la courbe bleue de DEC1 a maintenant des points de contrôle et on va lui ajouter un point de contrôle pile poil au début du BIC donc si je clique ici je vois que c'est à la position X égale 185 je copie ensuite je sélectionne cette courbe je double clique et je mets la même position de X voilà ça a bien ajouté un point et ensuite ce point on va aller le descendre sur l'axe central on va diminuer cette tangente on va faire pareil à l'avant on peut modifier un peu cette courbe pour avoir un meilleur arrondi donc maintenant si on regarde le tracing on voit que la zone de plat se réduit jusqu'à ici à zéro et après on a une petite arrête en 3D ça donne un BIC pas mal à peu près ce qu'on voit dans la réalité on note juste qu'il y a encore un petit bump ici là qui n'est pas facile à maîtriser alors on peut voir une autre technique repartons du fichier d'origine cette fois-ci c'est une technique qui est possible depuis la dernière mise à jour 9.1.0.2 qui consiste à éditer la courbe centrale la latte centrale en fait sur la vue de dessus donc je sélectionne la vue de dessus et je clique sur stringer top et je vais l'afficher disons en rouge et je l'édite donc on a une courbe centrale qui s'affiche avec des points de contrôle et cette courbe centrale et bien je vais la décaler de l'axe une petite courbe comme ça et maintenant si on regarde le couple du nez il ne va pas être simplement défini entre l'axe central et le point le plus large mais il va être défini entre cet espace qui est de l'autre côté et le point le plus large et ensuite on voit qu'on a deux coupes qui vont se couper sur l'axe central et qu'ensuite au final le choc 3D va nous donner l'intersection des deux alors du coup avec cette technique on n'a pas besoin de dessiner notre bique sur la vue de côté il faut garder une épaisseur de définition importante et on voit que le résultat final va de lui-même s'affiner sur le nez du fait de l'intersection des deux couples qu'on a dessinées jusque plus loin que l'axe central on ne sait pas forcément très intuitif comme ça mais ça marche bien et ça correspond à peu près à la façon dont on dessinerait un un autre bique à la main c'est à dire on dessine on shape le rail en dépassant l'axe central on voit que ça nous a donné un joli nozbic sur lequel il n'y a pas de cassure et alors pour modifier ce nozbic et bien on peut jouer sur différents paramètres on peut par exemple reculer le point où le où le stringer commence à s'écarter de l'axe central on voit que ça fait reculer un peu le nozbic on peut aussi sur le couple du nez jouer sur le couple point deck 1 et même sur le dessous en même temps on va décaler un peu on voit que ça fait courber un peu la ligne bleue et que ça fait un nozbic ici qui commence bien plus tôt voilà c'est fini à bientôt